bienvenue aujourd'hui notre vidéo portera sur la configuration du serveur web avec httpd tout d'abord nous allons nous assurer que notre service dns est fonctionnel là ça va faire un neslocop set type égale soit station.net et là le service dns est fonctionnel là nous allons vérifier le package dacp httpd avec lp-qa pour augmenter le paquet dont on a besoin pipe grip dacpd httpd tampon et là c'est de ce paquet dont on a besoin pour faire la configuration du service web et là nous allons maintenant passer à l'initiative de ce fichier en faisant via stage était c'est tout d'abord nous allons installer ce service profil 1 j'en ai maintenant qu'un réseau en maths et là elle est déjà en maths ok donc ça va faire pinguer le serveur google pour voir si nous avons une connexion qui passe et là nous avons une connexion qui passe ça va faire google install http pour installer httpd et là nous allons taper entrer devant que le pique n'est pas installé nous allons installer et là l'installation du service est terminé là nous allons quitter le mode nates on a bien à custom film 0 et là nous allons ramener nous allons venir ici pour vérifier avec fconfig pour vérifier notre quatre réseaux et là on va nous allons faire la il faut que c'est à la 3 voilà en tout cas les jours nous allons faire de retour et nous allons voir s'il n'y en a pas encore et nous avons fait if down et l'installation 3 on va pas la mettre puisqu'on n'arrive pas à avoir de ce côté nous allons ok et l'installation c'est d'entrée de cocher donc nous allons faire fconfig pour voir si elle est maintenant là et là on voit qu'elle est là donc nous allons passer à l'édition du fichier http est ici http des slash conf slash http d.conf et là nous allons faire cette année 2.7 et 1 vous montrer maintenant le fichier et fichiers que nous allons éditer nous avons d'abord au niveau de la ligne 98 et là nous allons nous assurer que le port est bel et bien actif sur le port 80 et après nous allons venir à la ligne 98 et là nous avons la solution aussi qui doit être écrit ainsi et là nous avons la ligne 98 qui est là nous allons enlever en commentaire et ici maintenant nous allons mettre une autre le nom de notre serveur nous allons mettre station point net pour l'adresse des sites et là on peut aussi copier tout le plus d'assurance et c'est tout c'est le seul fichier à modifier dans cette zone et après nous allons vérifier quelques lignes la ligne 122 là nous voyons que elle est en tête chose est en bol et là à peine nous allons nous allons vérifier quelques lignes aussi telles que les lignes ici voilà la ligne 54 on voit que tout est normal et là nous allons enregistrer équité et là nous allons faire système CTL restart httpd et là après nous avons dit encore de démarrer son service et là on voit que le service a été démarré ensuite nous allons autoriser le service de lcp httpd en faisant firewall tirer cmd add service http tirer permanent et après nous allons puis dire je vais faire un reload et là maintenant nous allons le positionner dans ce fichier pour voir s'il y a un contenu à l'intérieur en faisant cd slash var 3w slash html et là nous allons faire vieille index.html et là on voit qu'il n'y a rien donc il va falloir qu'on écrit un contenu à l'intérieur pour ne pas avoir avoir pour ne pas avoir un fichier vide donc nous allons faire bon vu que j'ai un problème avec la touche qui est mais je vais le faire dans le word ici dans un fichier texte windows et je vais recoller donc et là nous avons marquis la balise marquis qui nous permet de faire défiler les images euh de faire défiler un texte et là ensuite nous avons h1 qui est un titre ensuite nous allons mettre ici bienvenue sur mon serveur web et ensuite nous allons le voilà h1 c'est tout maintenant nous allons venir ici nous allons faire ctrl shift v pour coller voilà et là ça a été collé maintenant là on va essayer de mettre un peu de voilà et là tout est bon et là nous allons maintenant enregistrer et quitter ensuite nous allons refaire nous allons redémarrer le service http ici et après nous allons redémarrer le service http super super maintenant nous allons on peut tester ici sur notre dans le navigateur de notre serveur et là nous allons faire station et là nous allons faire station web qui fonctionne je vous remercie de m'avoir suivi merci merci